Aujourd'hui à l'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Alexandre Taillefer, qui viendra nous parler de son livre « Lettres à une jeune entrepreneur ». Nous rencontrerons également les invités de notre club de lecture et bien entendu nos chroniqueurs habituels. Bienvenue à la médiathèque. Alexandre Taillefer est un entrepreneur et homme d'affaires fort connu. Il est PDG de X-Pen Capital, chroniqueur, fondateur de Théo Taxi, président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal. On a également pu le voir à l'émission « Les dragons ». Et il est avec nous aujourd'hui pour parler de son livre « Lettres à une jeune entrepreneur ». Alexandre Taillefer, bonjour. Merci de cette très intéressante invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Pour moi aussi. Malgré son titre, j'allais dire, votre livre s'adresse un peu à tous puisqu'on y parle d'audace, de persévérance, de confiance en soi. Donc ça peut inspirer bien du monde. Tout à fait. Il y a peut-être un chapitre qui est davantage dédié aux enjeux propres aux femmes qui veulent se lancer en affaires. Mais c'était aussi un clin d'œil au fait qu'il ne me reste qu'une fille, aujourd'hui, Daphné. Et on sous-estime à quel point est-ce que le rôle de la femme dans l'économie au Québec, aujourd'hui, et dans l'avenir, est important. Alors je trouvais que c'était approprié de faire un petit clin d'œil aussi au fait qu'on n'a pas suffisamment laissé de place aux femmes dans le passé. Il est temps que ça change. Vous avez une vision très personnelle de l'entrepreneuriat. Vous dites d'ailleurs que l'entrepreneuriat de demain sera social ou ne sera pas. Pour vous, c'est incontournable. On est aujourd'hui dans une situation où il y a un accroissement, des iniquités très flagrant. On a 50 personnes aux États-Unis qui détiennent autant de richesses que tout le reste des Américains. C'est un enjeu, je pense. Il faut également prendre en considération l'impact qu'ont les entreprises. Quand on parle d'impact, ce ne sont pas que des impacts financiers ou des emplois. Il y a la fiscalité, il y a l'équité homme-femme, il y a l'écologie et autres. Alors, il est temps, je pense, de rendre l'entreprise plus responsable des impacts globaux qu'elle a sur une communauté, sur l'environnement et autres. Vous parlez aussi de trouver des solutions à ce que vous surnommez le GAFA, qui sont des monstres, j'allais dire. Google, Amazon, Facebook, Apple. On inclut maintenant Netflix là-dedans. Ce sont des entreprises aujourd'hui qui sont dans des situations de monopole qui dirigent nos vies. Le temps qu'on passe sur Facebook, le téléphone qu'on utilise de Apple, tout ça, ce sont des entreprises hégémoniques et qui ont un impact profond sur notre culture, qui ont un impact profond sur les médias, donc sur la capacité d'informer adéquatement notre population. Amazon a un impact incroyable. Ils sont en train de s'approprier une part immensément importante du commerce électronique. Est-ce qu'on peut se battre avec de grandes entreprises? Certains pensent qu'on est un peu fous. Je l'ai fait, moi, avec Théo. Je me bats contre une immense entreprise qui s'appelle Uber, qui a levé des milliards et des milliards de financements. Alors, je pense que c'est tout à fait envisageable pour le Québec d'avoir de l'ambition. En fait, ce n'est pas une option de ne pas avoir de l'ambition. On prend de l'ambition au Québec. Il faut qu'on soit capable de livrer des grands projets. Vous soulignez aussi dans une des lettres à la jeune entrepreneur de diversifier ses intérêts, de côtoyer des gens d'horizon divers, des créateurs. Ça vous enrichit également. Je pense que quand on s'entoure de gens similaires à soi, ça ne nous permet pas d'être dans une situation de déséquilibre, de s'interroger, de revoir les choses, d'essayer de voir les choses différemment. Et pour moi, ce volet-là est très important. Je suis convaincu que l'improvisation que j'ai faite quand j'étais au secondaire et au cégep a eu autant d'importance, sinon davantage, que les cours de comptabilité que j'ai pu faire à l'université. Donc, tous ces apprentissages-là, ces rencontres qu'on fait avec des gens nous permettent de voir les choses différemment. Vous citez d'ailleurs comme entrepreneur Jean Leloup et le Dr Julien. Ce n'est pas des gens à qui on attribuerait ce titre-là d'office. Exact. Et pourtant, effectivement, le Dr Julien, c'est un entrepreneur social extraordinaire qui, par sa passion, a mis en place une façon différente, innovatrice, d'aborder la pédiatrie et qui aujourd'hui fait des petits un peu partout à travers le Québec. Donc, c'est un réel entrepreneur. C'est un gars extrêmement inspirant. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde. Et Jean Leloup, je dois le dire, pour avoir eu le privilège d'avoir des conversations avec lui à quelques reprises, c'est un grand entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait mettre en marché sa musique comme personne d'autre. Alors, un entrepreneur, c'est un artiste. Et je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Artistes, artisans et technocrates » qui démontre à quel point est-ce qu'être un artiste, c'est à la base souvent du succès d'une entreprise. Vous soutenez que le meilleur investissement qu'une société peut faire ne réside pas dans ses infrastructures, mais dans les cerveaux. Ce qui m'inquiète, c'est à quel point est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une iniquité entre les enfants, je dirais surtout de l'âge de 3-4 ans à 12 ans. Une iniquité qui existe et qui fait que quand on est dans un code postal précis, c'est l'élément le plus important qui va influencer vos conditions financières, qui va influencer votre vie. Et pour moi, ça, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut qu'on mette en place des solutions pour contrer ça, pour s'assurer qu'on permette à n'importe qui d'avoir une mobilité sociale quand on choisit de travailler, quand on choisit de lancer des projets. Et cette mobilité sociale-là, elle doit être alimentée par une éducation riche. Et ça, c'est le plus grand défi de notre société. Et pour terminer, votre dernière lettre, vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Ça parle de la place des femmes dans l'entreprise. Le rôle aujourd'hui de la femme est primordial. On a la responsabilité comme homme de les intégrer dans le monde des affaires, de leur permettre de rayonner, de se développer, de faire partie, je dis ça un peu à la blague, mais du Boys Club. Et moi, j'ai compris ça, ça fait peut-être 5 ans. Alors, j'ai instauré des biais positifs, c'est-à-dire que je m'assure d'avoir des femmes dans mon organisation. Et finalement, il faut comprendre aussi que la femme a un rôle très important d'un point de vue économique. Avec un taux de chômage aujourd'hui très, très bas au Québec, si la femme ne participe pas à l'économie en travaillant, en lançant des projets, on a un sérieux, sérieux enjeu. Alexandre Taillefer, ça a été un grand plaisir. Merci pour cette entrevue et on invite tout le monde à jeter un coup d'œil à ce livre vraiment très bien fait, très inspirant et fort intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. L'une des choses qui te permettront de ne pas te faire avaler par ta vie professionnelle sera tout simplement d'en avoir une autre. Je suis, comme tu le sais, de ceux qui croient fermement que les entrepreneurs doivent s'engager sur la place publique, mais aussi dans la collectivité. En ce qui me concerne, c'est souvent passé par le monde des arts. L'aventure a commencé grâce à un de mes mentors, un homme érudit, homme de culture qui m'a initiée à l'opéra, à l'art et au vin. C'est aussi lui qui m'a amenée au conseil d'administration de l'Opéra de Montréal. En 2006, je suis devenue à 34 ans le plus jeune président de l'histoire de cette grande institution culturelle. Le redressement de l'Opéra de Montréal n'a sans doute pas été étranger à ma nomination à la tête du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal en 2012. Chacun sa voix, bien entendu, et les organismes et institutions qui participent au bien-être de la collectivité ne manquent pas. Qu'ils soient culturels, sociaux ou éducatifs, je t'encourage à t'y impliquer dès que possible. La fenêtre sur la pause, toujours en compagnie de Lucille Denis, bonjour. Bonjour. On aborde aujourd'hui le thème de la colère. Oui, parce que quand on a des enfants, la colère vit avec. Alors aujourd'hui, je voulais proposer des livres pour un peu aider à expliquer la colère avec les enfants. Je voulais y aller avec... Bon, il existe le livre sur les émotions. L'auteur a fait deux autres livres, puis même un livre de coloriage pour exprimer ses émotions. Moi, je vous présente aussi l'ABCDR des émotions, donc vraiment des livres pour aider à définir son émotion, qu'est-ce qu'on ressent. Donc ça, ça peut aider. Après, il y a des livres un peu plus narratifs qui expliquent les diverses circonstances où une colère peut arriver. Ici, Grosse colère, c'est un petit enfant qui est pris avec sa colère, puis il voudrait s'en débarrasser, mais il ne sait pas comment faire. Ça fait que ça, ce genre de livre-là peut aider. Parce qu'elle devient de plus en plus grosse, de plus en plus grosse, elle prend toute la place. Exactement. Puis eux, ils n'ont pas de mots à mettre dessus. Oui. Donc ça les aide à... Oui, puis définir à quel moment tu es en colère. Donc ça aussi, c'est important de déterminer les moments. Les niveaux de colère. Et les degrés. Oui, oui, oui. Pareil, ça met sa colère. Pareil, c'est encore un petit garçon qui a une colère qui est prise avec lui. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est Blanchetège et un nain grognant. C'est parce que c'est un conte détourné. Ça fait qu'on peut se baser sur un conte et puis voir après ça, faire un parallèle avec l'autre vrai conte. Et puis celui-ci. Puis pareil, c'est un nain qui est grognant tout le temps, dans n'importe quelle circonstance, ça le rend grognant. Les autres l'énervent pour n'importe quoi, pour des petits détails. Donc comment gérer ça ? L'interaction avec les autres aussi. Au quotidien. Oui, il peut amener des nombreuses frustrations. Puis il existe après des moyens qu'on peut mettre en place. Un oreiller de la colère où on tape dedans. Si l'enfant sait écrire, il peut écrire sa colère puis le mettre dans la boîte. Fait que toutes sortes de petites astuces, puis des moyens qu'on peut trouver aussi sur Internet. Revenir au calme. Pour toute la famille. Pour toute la famille, oui. Merci beaucoup Lucie. Merci. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Josée. Je suis prête à partir ou on s'en va. J'adore ton chapeau. Merci. Wow, ça met de la couleur ça. Bien, quand il ne fait pas soleil. Non, quand il ne fait pas soleil, bien oui, mais c'est quand même un très joli chapeau. Je suis très content que tu aies porté ça. Tu sais, je commence à avoir de l'influence là. Je pense que oui. Oui, pas mal. Écoute, cette semaine, je te présente le livre « Trouvé » de Christine Schneider et de Hervé Pinel. Un couple formidable qui ont décidé de faire un duo et tout ça depuis plusieurs années. Et ils nous sont arrivés avec plusieurs livres jeunesse, comme celui-ci d'ailleurs, qui est un bijou. Évidemment, on a tous eu notre petit toutou qu'on a tenu dans nos bras, qu'on a gardé pendant des années, des années. Il s'est déchiré. On a essayé de refisteler. Bien qu'aujourd'hui, on a tendance à en acheter un autre. Et puis bon, cette aventure, elle est vraiment formidable parce qu'elle relate l'histoire à partir du personnage qui est le petit ourson. Alors, évidemment, durant tout le trajet qu'ils vont faire, durant le métro et tout ça, il va se passer plein de trucs, plein de choses. Ils vont venir plein d'émotions. Mais ça ne fait pas peur parce que c'est un livre que je catégorise dans les 4 à 6 ans. Tu veux que je t'enlise une partie? Mais oui! OK, on va commencer au début. Je t'écoute. Attention. On part en métro. Tu es prête? Oui! Je suis dans le métro, assis sur les genoux de Basile. Il me serre très fort contre son ventre. Il m'aime. Il aime ma tête légèrement penchée et il me l'a tordue. Il aime mes bras trop longs et il me les a étirés. Il aime mon museau et il me l'a mangé. Il aime mon ventre tout recousu et il me l'a transpercé. Il aime mon regard rayé. Non, ce n'est pas lui. C'est la machine à laver. Regarde bien. Il m'aime fort, très, très fort. Moi, nounours, son ours chéri. Son ours chéri. Il commence à être un petit peu magané. Il a du vécu. Mais c'est formidable. J'adore ça. On s'attache à ces choses-là. Terminus, tout le monde descend. Hé, oh, Basile! Basile, tu dors! Hé, je glisse! Je tombe! Au secours! Qu'est-ce qui va arriver? Et là, bien sûr, la grande aventure commence. Le nounours tombe par terre. Le petit enfant l'a échappé. Oh! Il se fait piétiner, mais le retrouvera-t-il? Est-ce qu'il va le retrouver? Ah, ça, je ne te le dis pas. Tu auras juste à pouvoir le lire à ton tour. Bien, je pense que je vais l'emprunter tout de suite. D'accord. Merci, Jean-Marc. Ça fait plaisir. Dans les livres, l'auteur, c'est vraiment Dan Brown. Et tout particulièrement, son dernier livre, Origines, qui est vraiment extraordinaire, puisqu'on saute de coupable en coupable sans arriver à trouver le bon avant la fin. Donc, j'adore cette particularité de Dan Brown. Mais en même temps, j'ai visité Barcelone, moi, avant. Puis, l'intrigue se passe à Barcelone en partie. Et puis, on voit beaucoup de... La façon qui donne l'information sur la ville, c'est vraiment précis. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous fait voyager en même temps. Donc, c'est bien. Et puis, c'est toujours des intrigues qui nous surprennent dans un certain sens, puis que tu penses que ça ne peut pas se passer. Mais en réalité, oui, ça peut se passer, ces choses-là. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors, on se trouve en compagnie de Charles pour l'État des lieux. Bonjour, Charles. Allô, Josée. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, je vais te poser une question pour introduire la chronique. Toi, préfères-tu le livre papier ou numérique? J'ai une grande affection pour le livre papier. Oui, pour deux raisons. La première étant pour l'objet lui-même. J'aime le manipuler, j'aime la texture, puis comme un peu disait Michel Tremblay, même l'odeur. Puis peut-être parce que j'ai un côté visuel plus développé, je m'y repère plus facilement. Souvent, je veux revenir en arrière. Je sais qu'on peut le faire avec une tablette, mais je vais me souvenir qu'après le deuxième paragraphe, en haut à gauche, il y avait un passage plus savoureux que j'aimais bien. Donc, oui, ça me plaît beaucoup, le livre papier. Puis c'est presque une présence aussi, le livre en tant que tel. Donc, oui, je... T'es papier. Je l'aime beaucoup. Selon une étude de BookNet Canada, tu fais vraiment partie de la majorité. C'est 90 % des lecteurs qui préfèreraient le livre papier à la version numérique. À ce point. À ce point. Puis je trouve que ta réponse est révélatrice aussi parce que quand on parle du livre papier, tout de suite, les gens vont penser à sensoriel, une expérience sensorielle, justement, de texture, de couleurs, d'odeurs. Absolument. De comment on aime cet objet-là. En fait, un livre, c'est pratiquement la Madeleine de Proust. Quand on parle d'un livre, ça nous ramène toutes ces images-là, ces odeurs-là dans la tête. On est pratiquement dans le moment. Puis il y a à peu près, au Canada, 48 % des gens qui utilisent le numérique. Donc, moi, je trouve ça très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup le livre papier. Même si j'ai dit dans une chronique avant, je t'ai converti, surtout quand j'ai des notes à prendre ou que c'est des livres un peu plus savants, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Mais c'est une des rares industrie culturelles, dans le fond, le livre, qui reste aussi matériel que ça. Dans la musique, dans le cinéma, tout ça, on est passé au numérique. Puis l'industrie du livre résiste un petit peu à ça. Ce qui est bien d'un certain côté, même moi qui m'apporte des craintes. Tu me connais, j'ai tout de même une petite crainte quelque part. Donc, cette crainte-là, c'est... Bien, en janvier dernier, moi, j'ai reçu une communication de mon imprimeur, Marquis, qui est un des grands joueurs au Québec, qui disait, en fait, que là, il annonçait que le prix du papier allait augmenter. Les moulins à papier ferment tranquillement pas vite. Donc, on parlait d'une augmentation de 5 % du prix en moyenne. C'est pas tant que ça, mais c'est la première année. Donc, la question que je me suis posée avec ça, c'est que je me suis dit, OK, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on va pouvoir pousser cette augmentation de la matière première? Écologiquement parlant. C'est ça. Est-ce que le fait que le livre résiste à sa transition numérique ne va pas finir par le mettre en danger? Puis, j'ai été chercher, puis sur TVA Nouvelles, il y avait une entrevue avec Arnaud Noury, qui est, dans le fond, un des très hauts placés. Je me demande si c'est pas le président, le PDG de Hachette, qui est un immense groupe d'édition, qui lui avouait lui-même qu'il trouvait le livre numérique dans sa forme actuelle un peu niais, un peu désincarné. En fait, c'est un livre papier qu'on a transféré sur un écran, mais ça n'a pas plus de possibilités. C'est pas plus agréable. En fait, selon 90 % des gens, ça l'est moins. Donc, ce serait peut-être le moment, à ce moment qu'on voit que la matière première commence à augmenter, de trouver des façons. Il faut que les créateurs et les éditeurs commencent à se questionner comment est-ce qu'on peut rendre le livre numérique aussi agréable que le papier. Ce sera tout un défi, mais pour le bien de la lecture, pour le bien des livres, je pense que c'est un défi qu'on va devoir relever dans les prochaines années. Belle réflexion à faire là-dessus. Merci, Charles. Autour de la table, toujours en compagnie de mes invités, Michel, Christine, Marie-Claude et Denise, nous vous présentons aujourd'hui Le choix de Denise, qui est... Petit secret, grand mensonge, qui est un roman de Liane Moriarty, qui est une écrivaine australienne et qui a été édité chez Albain Michel en 2016. C'est un roman savoureux, je dirais que ça se déguste à toutes les pages. On tourne les pages avec plaisir et avidité. Et ça raconte une histoire dans une petite banlieue de Sydney, en Australie. Alors, on suit la vie de trois jeunes femmes qui, lors de la rentrée scolaire, font connaissance avec une des héroïnes, Jane, qui arrive dans cette petite ville-là, qui est mère célibataire avec son petit-fils, son petit garçon de 5 ans, Ziggy, qui va commencer l'école avec les enfants de Madeleine et de Céleste, qui sont les deux autres héroïnes du roman. Et on découvre au fil des pages leurs secrets derrière les portes closes, comment ça se passe dans cette petite banlieue de Sydney. Ça commence par un événement tragique qui se produit à une fête de l'école. Et là, quelques pages plus loin, on se retrouve six mois avant l'événement. Et là, on fait connaissance avec les personnages. Donc, comme je vous disais, il y a Madeleine, qui est la femme forte, la rassembleuse, je dirais, qui s'occupe de son monde, sur qui on peut compter. Et il y a Jane, la mère célibataire, avec son petit garçon. Et il y a Céleste, qui est d'une beauté époustouflante, mais qui est tout le temps mal à l'aise. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Et il y a aussi, c'est les trois mères des enfants qui rentrent à l'école. Et les autres mères, elles font partie de la gang des serre-têtes. La gang des serre-têtes a été nommée comme ça par Madeleine parce qu'elles font la loi. Leurs enfants sont surdoués, puis ils se croient tout permis. Et elles alimentent les rumeurs. Donc, le matin de la rentrée scolaire, il y a une petite fille qui est victime d'un acte de violence de la part d'un autre enfant. Et lorsqu'on lui demande qui a commis l'acte, elle désigne Zygé, le petit garçon qui vient d'arriver. Alors là, la guerre des clans s'ouvre entre les deux clans. Et finalement, on découvre petit à petit leurs histoires et leurs grands secrets. Parce que c'est petit secret, mais il y a des gros secrets là-dedans. Il y a de la violence conjugale, il y a de l'intimidation. On se retrouve dans des situations assez particulières. C'est un suspense de plus en plus fort. On se reconnaît à travers les moments d'enfants, de ce qu'elles vivent et comment ils vivent profondément, leurs émotions. Interpellés, pardon, quand leurs enfants sont victimes ou sont supposément des agresseurs. Oui, parce qu'on ne le sait pas. Dans le fond, Zygé, lui, nie avoir commis cet acte-là. Et sa mère le croit. Mais tout porte à croire que c'est lui parce qu'on continue d'alimenter le fait que Zygé fait de l'intimidation avec la petite Amabella, qu'elle s'appelle. On ne peut pas imaginer comment ça finit. C'est une fin tellement surprenante. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que tout au long de chaque chapitre, à la fin, il y a des personnages qui donnent leur témoignage à l'inspecteur qui fait l'enquête sur l'événement tragique qui s'est produit. Alors ça, c'est leur perception de l'événement qui vient de se produire. Oui, puis ce qui est intriguant aussi, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le drame. On sait qu'il y a eu un drame. On ne sait pas s'il y a quelqu'un de mort. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas pourquoi. Puis tout au long, on détère des petits secrets, des petits mensonges. C'est ça qu'on se rend compte que des fois, derrière chaque porte. Il y a un drame. On se faisait penser un peu à la série Beauté désespérée. Exactement. Ils en font référence beaucoup, bien pas dans le livre, mais en fait, quand tu lis autour de ce qui s'est dit sur ce livre-là, ils font une comparaison avec ça, à la saveur australienne. Oui, j'ai beaucoup apprécié moi aussi ce livre-là. Je l'ai lu avec grand intérêt. Puis c'est vrai qu'on est toujours, toujours en haleine de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis de plus tu rentres dans l'intimité un peu de chacune de ces femmes-là, c'est intéressant. Puis tu veux toujours en savoir un petit peu plus. Il y a aussi des personnages qui, à prime abord, ne sont pas nécessairement sympathiques. Je pense à la femme d'affaires, c'est Renata, qui est la maman d'Annabelle, la petite fille qui s'est faite intimider. Et cette femme-là ne nous est pas nécessairement, elle n'est pas très attirante. Elle est plutôt froide. Et on la sent un peu insensible, alors que tranquillement, chez elle, elle se dévoile avec son mari dans les commentaires qui se font. Et puis on voit sa vulnérabilité. D'où le titre, moi, je trouve, « Petit secret, grand mensonge ». C'est aussi le jeu des illusions, un peu. Tout à fait, tout à fait. Puis ça a été tellement populaire qu'il y a une série maintenant qui est tirée de ce roman-là, qui est « Big Little Lies ». D'ailleurs, Jean-Marc Vallée a gagné plusieurs prix pour ça. Mais en fait, moi, je le recommande, ce roman-là, parce que je l'ai trouvé, malgré le drame de certaines situations, très divertissant, c'est savoureux. Et puis, juste pour le citer, il y avait un article du USA Today qui disait que lire Liane Moriarty, c'est un peu comme déguster un cosmopolitaine relevé d'un doigt d'arsenic. Je trouve ça tellement imagé, mais tellement vrai. Bien, merci, Denis. Je suis certaine que ça a donné le goût à plein de monde de lire. Voici ce qui m'est fait à l'émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je recevrai l'auteur José Ouimet, les invités du Club de lecture, et je serai évidemment en compagnie de nos chroniqueurs. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada